Maintenant que la série WandaVision est terminée, ben là Marvel peut décider de lancer sa deuxième série, parce que oui, il faut garder les gens sur la plateforme DT+. Donc là, la deuxième série se lance avec son premier épisode. La série c'est bien sûr Falcon et le soldat de l'hiver. Ben oui, tout le monde attendait une série sur ces deux personnages-là. Alors ce premier épisode, ça donne quoi? Mais avoue qu'on a quand même la classe. C'est très différent de la série WandaVision. WandaVision, c'était marqué par de l'originalité un peu. Je ne veux pas, c'était différent de ce que le MCU nous proposait avec le style sitcom et tout ça. Beaucoup de mystères, beaucoup de théories d'épisode en épisode, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Là, on est dans du déjà vu. Il n'y a pas grand chose de neuf. On explore le traitement des personnages de Falcon suite aux événements d'Endgame que Steve a pris sa retraite, qui est devenu vieux et tout ça. Ben, qui a donné son bouclier pour devenir le nouveau Capitaine d'Américas. Par contre, on voit bien dans le premier épisode que Falcon ne veut pas devenir le nouveau Capitaine d'Américas, parce que pour lui, il y en a juste un Capitaine d'Américas, puis il ne mérite pas ce bouclier-là. Le bouclier appartient à Steve Rogers. Donc, on suit ça de ce côté de ce personnage-là, et d'autres péripéties aussi avec sa soeur qu'on découvre, qu'elle a des enfants et tout ça, qui ont des problèmes d'argent, puis même si c'est un héros, ben, il n'est pas nécessairement riche, puis il n'a pas d'argent. Donc, ça, c'est ce qui est intéressant dans la série, pour l'instant, dans le premier épisode, c'est qu'on développe les personnages, la profondeur des personnages, un peu la psychologie. Surtout que Falcon, ben, c'est un personnage très, très secondaire, qui ne doit pas être tant aimé des fans non plus. Je ne pense pas qu'il y en a un qui va dire que son Avengers préféré, c'est Falcon. Ça m'étonnerait beaucoup. Du côté du Soldat de l'Hiver, c'est un peu la même chose. On suit plutôt ses tourments, parce qu'il fait encore des cauchemars sur les meurtres qu'il a fait quand il était sous le contrôle d'Hydra. Il est suivi par un psychologue et tout ça pour ne pas retomber dans ses démons, pour être certain, parce que le gouvernement ne veut pas qu'il redevienne un tueur sanguinaire non plus. C'est normal. Puis lui, il essaie de se racheter en voyant des personnes vivantes que, ben, des fois, lui, il a assassiné du monde, des fois, qui étaient peut-être innocents. Puis ces personnes-là avaient de la famille et des choses comme ça. Fait que lui, il essaie d'aider un peu, comme pour se racheter, ben, les meurtres qu'il a commis à ces personnes-là, aux proches, qui ont perdu quelqu'un à cause de lui. Donc, ouais, sans dire, bien sûr, que c'est lui le meurtrier. Donc, encore une fois, c'est quand même assez intéressant d'exploiter ce côté-là. Ce premier épisode manque un peu de rythme, en fait. Il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Il y a une scène d'introduction avec le Falcon, qui travaille pour l'Air Force maintenant, parce que les Avengers, c'est un peu dissous depuis que Tony Stark puis Captain America ne sont plus là. Il travaille pour l'Air Force, il fait des missions, puis c'est pour gagner de l'argent aussi, pour subvenir à ses besoins, et celle de sa famille, de sa soeur et de ses enfants, comme je l'ai dit plus tôt. Tandis que, ben, James, Bucky, ben, lui, il est plus à une vie civile, même s'il veut expier ses fautes en allant dénoncer les personnes qui travaillaient pour Hydra jadis. Donc, ce qui est intéressant. Dans le premier épisode, les deux personnages ne se croisent pas, donc ils ne sont vraiment pas ensemble du tout de l'épisode, donc on suit leur vie. Puis l'histoire, l'intrigue démore plus avec Falcon, vu qu'il travaille pour l'Air Force, puis il y a un groupe terroriste et tout ça qui va de l'argent et tout ça. Puis la fin, c'est vraiment très très prévisible, on le voit à venir, là, c'est qui le fameux nouveau Capitaine America? C'est pour ça que c'est sans surprise pour l'instant la série, ça ne se démarque pas vraiment par ses scènes d'action. Tu sais, oui, c'est bien filmé, c'est bien joué, mais c'est pas un chef-d'oeuvre, tu sais, c'est pas extraordinaire. Je vois qu'il y a déjà des bonnes notes à la série sur IMDb, mais je trouve que pour vrai, ça ne mérite vraiment pas ça, encore moins que WandaVision. Au moins, WandaVision avait de l'originalité. Quoique, je préfère le premier épisode de Falcon et du Soldat de l'hiver que WandaVision. En vrai, je n'ai pas grand-chose à dire sur l'épisode. Je pense que tous les fans du MCU vont aimer, parce que ça fait du nouveau contenu et tout ça, mais contrairement à WandaVision, je ne pense pas que cette série-là soit vraiment indispensable. Tu sais, dans WandaVision, ça allait instaurer le SWORD, Monica Rambeau, avec des nouveaux pouvoirs. Bon, ça avait annoncé un possible multivers, mais pas vraiment. Le fait que Wanda en apprenne plus sur ses origines, le fait qu'elle devienne la sorcière rouge, la magie du chaos, plein de choses comme ça, le White Vision. Mais dans Falcon et le Soldat de l'hiver, je ne pense pas qu'il y ait autant de trucs de nouveaux qui vont arriver, puis qui vont être importants pour la suite du MCU de la phase 4. En tout cas, en un épisode, pour l'instant, je ne vois rien qui va être important. Puis l'antagoniste, pour l'instant, on ne le voit pas trop. On le voit juste à la fin, puis lors d'une scène. Petite mention aussi qu'il y a un méchant du Capitaine America 2 qui revient, le Soldat de l'hiver, justement. C'est le personnage joué par Georges Saint-Pierre. Donc, encore là, une fois, c'est un antagoniste mineur dans l'épisode pour mettre une scène d'action dans l'épisode, qui est pratiquement la seule scène d'action de tout l'épisode. L'épisode dure environ 40 minutes, je crois, puis il n'y a pas de scène pas générée. Donc, oui, j'attends de voir. Tu sais, c'est divertissant. C'est intéressant parce qu'on met enfin en avant ces deux personnages-là, mais c'est ennuyant un peu. Il ne se passe pas grand-chose. C'est prévisible. C'est du déjà-vu, surtout. J'ai envie de dire, c'est du déjà-vu. Pas grand-chose de neuf comparé à WandaVision. C'est une série qui se veut action-espionnage, selon moi, donc j'ai hâte de voir si ça va plus se développer dans les autres épisodes. Parce que là, pour l'instant, le côté action, je n'ai pas été servi. Puis moi, c'est ce que j'attends d'une série qui s'appelle Falcon et le soldat de l'hiver. Tu sais, c'est les acolytes de Captain America. On a vu dans Captain America 2 ce qu'il pouvait faire de bon. Le côté espionnage, le côté action et tout ça. Mais là, pour l'instant, dans cet épisode-là, je n'ai pas vraiment retrouvé ça. Il y a eu de la petite psychologie pour les deux personnages qui est intéressante. Mais c'est la seule chose de l'épisode que j'ai trouvé intéressante. À voir si le méchant va être mieux développé, s'il va y avoir des motivations et tout ça. Parce que pour l'instant, on ne le sait pas trop. Là, c'est le seul mystère de l'épisode qu'il y a. Puis même là, c'était prévisible la fin. Fait que dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode-là. Est-ce que vous attendez la suite? À chaque vendredi, je risque de sortir une critique de la série du nouveau épisode. Parce qu'il y a un épisode par semaine qui va sortir. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça aide beaucoup la chaîne. À partager la vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne à se faire connaître aussi. Et surtout, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Alors, sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!